Après Banksy, c'est le street artiste le plus reconnu au monde. Shepard Ferré, aka Obey. Artiste engagé, roi du marketing, l'américain a su imposer sa marque, mais surtout ses valeurs, à travers des images qui résonnent. Tout commence en 1989 avec cet autocollant à l'image du catcheur André de Giant. Ce visage deviendra son logo qu'il placare dans les rues. Shepard Ferré, à 19 ans. Près de 20 ans plus tard, c'est ce visuel qui le fait connaître au grand public. L'affiche de la campagne présidentielle de 2008. Je ne connaissais pas du tout, à part comme tout le monde le portrait d'Obama. C'est très chouette, c'est très riche, c'est immensément riche. Du tout premier graphisme à ses oeuvres les plus récentes, ce sont toujours les mêmes sujets qui animent Obey. La politique américaine, le lobbyisme, le droit des minorités, l'écologie, son art bouscule, ses graphismes éveillent. On retrouve plein de combats actuels, que ce soit autour de l'environnement, des guerres qu'il peut y avoir dans le monde, du système en tant que tel et des défaillances. Donc oui, ça nous parle forcément parce que ça nous concerne directement. C'est un message fort, mais présenté dans un médium très travaillé. Donc c'est un bon mélange. De ses affiches sérigraphiées, en passant par des créations apposées sur des skateboards ou des t-shirts, aux pièces uniques sur bois ou aluminium, ou encore à son amour pour la musique. Tout l'univers de Shepard Ferré est ici présenté, jusqu'à la création de son agence de communication. C'est quelqu'un qui va créer des slogans visuels. Et quand vous n'avez qu'une fraction de seconde pour voir une image dans la rue et qu'il faut que vous en compreniez le sens, forcément il faut que cette image soit ciselée, elle soit très bien faite, très juste, et qu'elle marque votre esprit. Et donc c'est quelqu'un qui forcément est très bon en marketing, mais comme tous les bons street artists. Mille oeuvres d'Aubeille exposées au musée Guimet, c'est la plus importante rétrospective consacrée aux street artists jamais réalisées.